Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur français du secondaire. Heureux de nous retrouver sur cette nouvelle séquence qui porte sur la réforme. Lors de la séance précédente, je vous ai parlé de ce que le XVIe siècle de façon générale est. Lorsqu'on parle du XVIe siècle, on fait allusion à ce qu'on appelle la Renaissance, qui est un mouvement caractérisé par des découvertes comme des blouseurs. C'est ce qu'est le XVIe siècle de façon générale. Maintenant, nous allons voir la réforme qui est un mouvement religieux qui, au cours du XVIe siècle, cherche à réformer l'Église catholique en revenant à l'esprit des évangiles. C'est ce que l'on appelle le protestantisme, qui prend plusieurs formes. En France, on parle du littéranisme, mouvement de littère. En Allemagne, on parle du calvinisme, mouvement du moine calvin. Ce mouvement a ses partisans au sud de la France et en Suisse. La réforme a pour origine les abus du pouvoir des dignitaires de l'Église catholique de l'époque. Aussi, faut-il dire que le XVIe siècle est marqué par ce qu'on appelle ici l'humanisme. Voilà ce qui concerne la réforme. Et là, je reprends l'explication. J'avais déjà parlé de la découverte de l'imprimerie par Gutenberg, qui a permis de lancer rapidement un taux d'alphabétisation croissant. Parce que cette découverte va être l'occasion de l'accès facile à l'écriture. Or, par le passé, quand la société française était en grande partie en alphabète, il n'est pas facile pour que tout le monde puisse prendre connaissance de la Bible comme il se doit. Donc, la lecture de la Bible est restée à un petit groupe restreint. C'est ainsi que ceux qui sont chargés de lire ou bien les dignitaires religieux de l'époque vont en abuser en demandant aux fidèles, en demandant au peuple français ce que la Bible n'avait pas dit. Mais, lors de cette découverte de l'imprimerie par Gutenberg, les gens vont avoir l'accès à l'écriture. Et chacun a commencé par prendre connaissance de la Bible. Et lors de cette prise de connaissance de la Bible, les chrétiens, de manière particulière, et les Français, de façon générale, sont rendus compte qu'il y avait un abus. Pour contrôler mon langage, pour ne pas dire de l'escroquerie, qu'il y avait un abus du pouvoir. Et que ce que les dignitaires faisaient ne relève pas forcément de ce que la Bible avait dit. Raison pour laquelle un groupe va décider de réformer ou bien à demander la réforme de l'Église pour rester dans l'esprit strict de la Bible. Et c'est cette réforme-là qui va donner naissance à ce qu'on appelle ici le protestantisme. Mais cette réforme ne va pas se faire sans difficulté. Parce que les dignitaires de l'Église catholique avaient des moyens, avaient des possibilités. Ils utilisaient les moyens de l'État. Parce qu'entre-temps, le catholicisme était la religion d'État. Donc, il va y avoir une guerre qui va s'éclater. Et les catholiques vont commencer par massacrer les protestants. Jusqu'à ce qu'on puisse parler plus tard de la guerre de Sainte-Barthélemy. Où il y avait un terrible massacre. Et ce massacre a eu des répercussions en ce sens que beaucoup de Français ont pu traverser les frontières. Merci pour votre aimable attention. Et à nous revoir à la prochaine séquence. Sous-titrage ST' 501